Voici un an déjà que les populations résidentes dans les zones à haut risque s'interrogent sur la question de leur relogement qui ne cesse de tarder. Particulièrement, celles ayant été recensées à la suite du glissement du terrain mortel au PK8. Pour mémoire, ce drame survenu derrière le marché banane avait coûté la vie de 7 membres d'une même famille. Le gouvernement de l'époque avait pris l'initiative de reloger ses compatriotes constamment en danger de mort. Le personnel concerné a été recensé dans la zone allant du PK5 à Lasga. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rapprochés du collectif créé au lendemain des liboulements survenu en novembre 2022. Je suis membre de ce collectif né du glissement du terrain qui a coûté la vie à près de 7 familles. Et de ce collectif-là, donc des missions leur ont été assignées essentiellement celles de pouvoir faire l'inventaire des maisons exposées à ce danger et puis éventuellement s'occuper également en commun ou en accord avec les équipes de l'unité de coordination des études techniques du ministère d'équipement du CET et avec l'unité de pouvoir élaborer des listes communes pour pouvoir répertorier les populations impactées pour que celles-ci soient relogées. Malgré des images entrepris par les concernés, cette situation n'a toujours pas connu de suite jusqu'à ce jour. Nous avons effectué les déplacements avec les autorités de l'U7 dans la zone de Zong, à la cité Zong-Bikele. Il y a plus de 200 maisons à prêter pour que les populations vivant sur les zones d'éboulement soient relogées là-bas. A notre grande surprise, il y avait deux problèmes bloquants. Le premier problème bloquant, c'est celui de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Et le deuxième problème bloquant, c'est celui de l'eau. Avec une saison de pluie qui bat son plein depuis octobre dernier, ces familles apeurées implorent l'eau très haut afin que leurs problèmes soient pris en charge par les autorités de la transition dans le but d'éviter d'éventuer un drame similaire. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est que le chef de l'État actuel, qui était déjà au fait de ce dossier, qu'il s'en sévise à nouveau afin que ses collaborateurs, du moins les ministres sectoriels concernés par le projet, fassent l'illigence afin que le programme prouve une solution la plus rapide possible. Comment voulez-vous qu'un dossier comme celui-là, urgent, qui a coûté la vie de cette personne, depuis un an, on est à un an rempli, un an près. Nous n'avons pas de suite pour reloger ces populations. L'urgence de notre problème ne peut pas laisser indifférent certaines autorités de la place. Ils doivent réagir systématiquement, sauf s'ils veulent qu'il y ait encore un autre drame. Et puis bon, les autorités viendront en sapeurs-pompiers ou en pompiers pour venir simplement constater les dégâts. A cet effet, les populations résidant dans les zones régulièrement touchées par les glissements de terre lancent un appel à l'aide en direction de tous ceux qui sont sensibles à leur détresse. Sous-titrage ST' 501